Le Canada est un pays ouvert et accueillant envers les réfugiés. Par contre, cela ne signifie pas que vous entrez automatiquement au Canada si vous présentez une demande d'asile. Le système de protection des réfugiés ne s'adresse pas aux personnes qui cherchent à améliorer leur situation économique. Il offre une protection aux personnes qui peuvent prouver que, dans leur pays d'origine, elles seraient persécutées ou que leur vie serait menacée. Vous faites un geste illégal si vous passez la frontière des États-Unis entre les points d'entrée pour venir au Canada et vous serez arrêté. Vous devrez vous soumettre à un examen médical et à une vérification de sécurité et des antécédents judiciaires. Cette façon de traverser la frontière est une entreprise non seulement dangereuse, mais risquée, tant pour vous que pour les membres de votre famille. Lorsque vous présentez une demande d'asile, vous êtes soumis à un processus rigoureux visant à déterminer si vous avez besoin de la protection offerte aux réfugiés. Pour être considéré comme réfugié, une personne doit respecter des exigences précises. Le fait de ne pas avoir le statut de protection temporaire aux États-Unis ou de perdre ce statut ne constitue pas un motif de demande d'asile. Le Canada n'a pas de programme particulier pour les personnes qui possèdent un statut de protection temporaire. Si votre demande d'asile est rejetée, vous pourriez ne pas pouvoir retourner aux États-Unis. Plus important encore, vous serez, selon toute probabilité, renvoyé dans votre pays d'origine. Avant de mettre en péril la vie que vous avez bâtie, renseignez-vous sur le système de protection des réfugiés du Canada en consultant notre site Web. Pour en savoir plus sur le système d'octroi de l'asile du Canada, consultez canada.ca.asile. Le Canada est un pays d'immigrants, et il nous importe que la migration soit bien encadrée et se déroule de façon ordonnée. Consultez notre site Web pour en savoir plus sur les possibilités de venir légalement et en toute sécurité au Canada. Pour savoir comment venir au Canada pour visiter, étudier ou travailler, consultez canada.ca.immigration. Un message du gouvernement du Canada.